Salut à tous, une vidéo qui va parler de la Manjaro Linux 18 Beta 3. Manjaro Linux, comme vous le savez, c'est la distribution qui monte, qui monte, qui monte. Et comme d'ici quelques jours, on est le 25 juin, je pense que d'ici une semaine, YouTube va être noyé sur les publications concernant la Linux Mint 19, les blogs EDM, donc j'ai voulu prendre avec un peu d'avance le contre-pied de tout ça. Pourquoi je parle de cette version-là ? Pour plusieurs raisons. Petit 1, c'est que XFCE, qui sert de base graphique à Manjaro Linux, avance pas mal pour sa version GTK 3. En effet, début juin, un morceau important, Thuna est sorti en version 1.8.0, et il propose enfin GTK 3. Ouais, super ! Donc vous aurez bien sûr lien dans la description, un article de blog en relation avec cette vidéo. Donc ça fait plaisir de voir que XFCE GTK 3 avance. Donc je suis allé, j'étais sur le forum de Manjaro, et je suis tombé sur l'annonce de la version 1.8.0 Beta 3. Voilà, donc il annonce qu'il y a parmi les nouveaux trucs, il y a un nouveau thème d'icônes, les derniers outils Manjaro, les derniers paquets XFCE GTK 3, des nouveaux fonds d'écran, et bien sûr, comme c'est basé sur le testing, des paquets très frais. Le seul truc qui fait un petit quai, c'est l'utilisation du noyau 4.16. Je préférais un 4.14, mais comme ça se change en un claquement de doigt, sous les Manjaro Linux, les noyaux, c'est pas un gros problème. Donc, ça je le réduis. J'ai décidé d'installer une Manjaro Linux 18 Beta 3, et je vais vous montrer un tout petit truc. Par contre, je vérifie que j'ai même mis 2 CPU, c'est bon. Je voudrais vous montrer la nouvelle gueule du grub graphique au démarrage du mode live. Il est un peu moins arraché que le précédent, vous allez voir ça. Donc, je démarre ça, et après ça, je vais démarrer sur la version complète. Je me suis fait avoir. Voilà. Ok. On va redémarrer. F12. Voilà, j'ai pas été assez rapide. Voilà à quoi ressemble le nouveau grub graphique. C'est vrai quand même que c'est beaucoup moins arraché de tin que la version 17. C'est pas difficile. C'est en relation avec le nouveau thème graphique. C'est peut-être un peu petit. Bug sûrement du XFC, euh, de VirtualBox. Mais ça a toujours les mêmes options. Donc là, je vous montre directement la version installée. Donc cette fois-ci, normalement, il devrait démarrer. Bon. Allez, il y a du direct. On va redémarrer la machine. Ben, normalement, il devrait démarrer. Voilà. Donc, un noyau 416-17, j'aurais préféré un 414. Bon. Les coups et les douleurs. Et là, dès que c'est chargé, après le passage en groupe, je passe en plein écran. Enfin, le passage en groupe. Le passage à l'EDM, voilà, je passe en plein écran. Donc, vous voyez quand même qu'on a toujours la même charte graphique. Et là, on a une version à peu près complète. Donc, il y a 18 bêta 3. Donc ça, je vais pouvoir les débrancher au démarrage. On a un fond d'écran quand même qui est plus reposant. Pas difficile. Et je vous dis qu'on, c'est du flat, pas trop inesthétique. Côté équipement logiciel, comme on a déjà la bêta 3, on a un équipement logiciel un peu copieux. Voilà, dans les accessoires, on a tout ce qui est, bien sûr, gestionnaire d'archives. On a apparemment tout ce qui est gestion des imprimantes. Tiens, il y a eu pourri. Désolé. Alors, en bureautique, bon, on a bien sûr LibreOffice. Mais on a aussi Office Online. C'est peut-être un moyen de draguer les Windowsiens. Mais c'est juste un navigateur web qui s'ouvre avec des composants. Pour LibreOffice, c'est la version dite stable. Mais comme la version stable a changé récemment, je pense que ce sera bientôt LibreOffice 6 qui sera proposé la version stable. Donc on peut toujours en changer. En un clic de souris, on peut changer ça. Donc là, c'est une version 5, 4, 7. Je préfère une version 6, mais ça se change aussi très rapidement. Donc, comme je vous le disais, on a un Thuna 1.8. Un, je pense d'ailleurs. De son git, il ne doit plus rester sur une version stable. Mais déjà, il y a du progrès. Donc on a un XFCE 4.13. Voilà. Vivement, qu'XFCE 4.14 sortent. Mais déjà, il y a du progrès par rapport à la première fois que j'avais testé. Donc voilà, vous avez tout ce qui est réseau. Pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme noyau ? Peut-être l'arrivée du 4.17 ? Ah non, du 4.18. Donc vous voyez, on a le classique. Donc ces deux-là, peut-être qu'ils vont finir par chicler. Ce ne serait pas plus mal. Parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 noyaux LTS. Dans un temps réel. C'est peut-être temps de faire un petit peu de nettoyage. Je crois que le 4.1 est arrivé en fin de vie. Les deux ou trois quelque chose, ils peuvent aussi chicler. Donc si on a envie de passer au 4.14, on l'installe. On l'installe, on redémarre sur le 4.14 et boum, on voit la galère. Le jeudi code est sympa, comme je vous le disais. Mais un petit problème, c'est qu'il n'est pas super lisible esthétiquement. Parce que vous voyez, c'est l'icône un peu grise claire, sous des griffes foncées. Si je crée par exemple un dossier. Voilà. Et après j'en veux plus, je veux le supprimer. Vous trouvez que c'est lisible l'icône là ? Pas franchement. Je préférais un dessin différent, aussi une couleur différente, pour dire, ah bon, je suis rempli. Bon, ça, la mode étant aux icônes flottes. Bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, bien sûr, c'est fonctionnel, quoi. C'est un grand bêta, bien sûr. Ah, par contre, il y a un bug que j'ai rapporté, qui est assez marrant. Enfin, marrant, c'est un bien grand mot. Si on clique droit, et on va sur les paramètres du bureau. Pour changer le fond d'écran. On a par défaut, deux fonds d'écran. Et pourtant, dans l'annonce, vous parlez des Manjaro Wallpapers. Pour les avoir tous, c'est un peu plus chiant. Il faut aller dans Autre. Double-clic. Ouvrir. Et vous avez la totalité des Manjaro Wallpapers 18. Donc celui-là qui me fait particulièrement rire. Celui-là me fait un peu penser à du... Ouais, je pensais à Tron, mais c'était pas franchement ça. Euh... Bon. Et ça, ça me fait penser à une vieille émission que ceux des enfants des années 70 ont pu connaître. C'était dans Les Deux Enfants. C'était la... la séquence Papy Vol. Ça, ce que je veux dire, ça, pour mon servidor parlera sûrement. Il y a pas mal de fond d'écran qui sont sympas. Alors, pour le moment, c'est encore une version bêta. Je ne peux pas dire grand-chose de plus. Je ne vais pas parler de stabilité ou autre. Par contre, c'est assez stable. Enfin, stabilité sur long terme. Mais déjà, l'offre est intéressante. Ça reste très utilisable, mis à part, bien sûr, le gros bug. Enfin, gros bug, c'est mes grands mots. Mais le bug graphique lié à tout ce qui est absence de mauvais pointage des fonds d'écran. Après, c'est l'utilisation d'un XFCE 4.13. Donc, il reste des bugs liés à XFCE 4.13. Ça. Donc, sinon, on a, bien sûr, on a Firefox, tout le bazar. C'est intéressant. C'est une bonne étape. On voit vraiment qu'ils ont voulu travailler sur le thème graphique, qui fassent faire quelque chose qui est largement moins en rachetine et en restant, bien sûr, inutilisable. Mais je veux voir ce que c'est dans le thème Microsoft Office Online. Mais je suppose qu'il va y avoir un compte Hotmail ou autre pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire, non, c'est le Word Online. Ça ouvre juste une fenêtre Internet et compagnie, quoi. C'est une web app. Et voilà, il vous faut un compte Hotmail pour pouvoir créer des... Ouais, bon, c'est pour les personnes qui en ont besoin, mais... Bon, bien sûr, on a toujours les outils classiques, donc, on va savoir, pas Mac. Voilà. Côté nombre de paquets, je ne sais pas s'il y a NeoFetch ou ScreenFetch. Oui, ScreenFetch. Donc, il nous dit qu'il y a 1052 paquets. C'est quand même une bonne installation. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est vraiment une version qui est bien avancée, qui montre que l'équipe essaie quand même de se sortir les doigts du fondement. Je n'aurais pas mis Audacious, j'aurais mis peut-être plus Quodlibet. Et je vais remplacer VLC par Gnome MPV ou autre, mais les coups, les douleurs, ça se remplace très vite, donc, il y a Steam toujours, bien sûr. Gimp, pour la... Là, je pense que c'est Gimp 2.10.2. Oui. Donc, l'ensemble est quand même assez utilisable pour une version bêta. Même si vous avez, en gros, en gros, en schémantisé, en gros, parce que c'est basé, normalement, sur mon Java Testing. Je vérifie ça. Mais, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas les préférences du terminal. C'est le minuteur de terminal. Voilà. Donc, si on fait un less, etc. pacman-mirrors.conf Là, on voit vraiment qu'ils sont arrivés dans une période de stabilisation. Ils n'ont pas pris Unstable comme base. Ils ont pris Testing. C'est-à-dire, quand même, qu'ils ont envie, je pense, de sortir, dès que possible, la Manjaro 18. Pifométriquement, je ne pense pas qu'elle sortira cet été. Parce que c'est beaucoup trop court, ne serait-ce que par rapport à la stabilisation du XFCO 414. Donc, voilà. Vous avez vu, j'ai fait un aperçu rapide de l'ensemble. Il n'y avait pas grand-chose à rajouter. si ce n'est que c'est très intéressant. Ça donne un bon aperçu. Et je le répète, je sens que la Manjaro 18, ce ne sera pas avant septembre. Ne serait-ce que pour, justement, bien stabiliser XFCO GTK3. Manjaro est toujours coincé par le long développement de Manjaro de XFCO GTK3. Peut-être qu'XFCO 414 sortira pour le mois de septembre. Et donc, peut-être que Manjaro fera d'une paire de coups et profitera directement pour proposer une version de XFCO GTK3. de XFCO. Ça serait un brin casse-gueule, en vie personnelle, bien sûr, de proposer une version stable avec XFCO GTK3 aux utilisateurs. Ce ne serait pas une bonne idée. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !